Alors, finalement, tout le monde a mangé, c'est réussi, félicitations, bravo, et applaudissements à vous, vous avez bien mangé, tous les 200 personnes, et alors on continue, c'est le deuxième festival du deuxième jour, et alors c'est le festival, c'est le festival, c'est dans un spectacle, dans un ancien monastère. Les oiseaux, gardes à vous ! Les oiseaux, gardes à vous ! Les oiseaux ! Vous, vous avez réconnu ici le polonais ? Le colonel et les oiseaux, Compagnie Tertrale, la plumette ! Small Dance Russie ! On dit que dans la psychiatrie, il n'y a pas de médecin saint d'esprit. C'est peut-être pour cette raison qu'après la faculté, je me suis intéressée à cette spécialité. Souvent, moi-même, j'éprouve de longues dépressions face aux questions absurdes de la vie quotidienne, des questions que la philosophie a nommées existentielles. Dans le centre psychiatrique régional, pour régner la misère et le surpeuplement habitués, on m'a dit qu'il y avait un besoin pressant d'une spécialiste jeune et dynamique comme moi. Seulement pas pour le centre, mais pour leur annexe, le grand saint martyre, du nombre du monastère qu'il abritait dans la montagne, où étaient installées une dizaine de cas de psychoses très intéressants, bien qu'une offensive. « Il n'y a aucun risque médical, m'a dit le médecin-chef, mais il n'y a pas de médecin non plus. Cela se trouvait à seulement 43 kilomètres de somme. Nous avons suivi un chemin cohéteux de montagne pendant longtemps. La montagne devenait de plus en plus sauvage et magnifique. Le chemin, lui, devenait de plus en plus étroit et défoncé. Nous n'avons vu rien ni personne durant tout le trajet, si ce n'est la forêt noire. Puis, au fond dont le gupre a défilé, entre des énormes rochers attiques sont apparues sous les ruines du monastère. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi criez-vous comme ça? Je suis le nouveau-médecin. C'est un peu tard de prier maintenant. J'aurais dû prier avant. Ça y est, vous avez encore perdu le compte. Je crois que je suis arrivée à cent mille trois cent cinquante. On ne s'est pas déjà vus, Klicopère? Où? Les douanes du pompe d'un noob? Je ne suis jamais allée là-bas. Vous me rappelez quand je m'as en colère ou vierge? Sa spécialité, c'était la fellation. Une nonne? Ah! Ces êtres. Qu'elle est devenue une nonne après? En ce moment-temps. Puis, tu as lui pardonné. Je sais, il n'y aura point de pardon. Je commis cent mille trois cent cinquante péchés. Les eaux, les lions, les aigles, les perdraux, les volatils, les poissons au moët de profond. Je suis jeune moëtte. C'est le nouveau docteur. Mes condoléances, je m'appelle Nina Zarechnaya. Elle ment. Je suis comédienne. J'ai joué trois fois dans la moëtte. Elle ment encore. Les eaux, les lions. Nina, j'ai dit bonsoir tout à l'heure. Je m'excuse. Tu ne vous avais pas vu. J'ai pratiquement hurlé. Je suis sourde, docteur. Pardon? Je suis sourde. J'ai perdu le lit en cause d'une explosion dans un signe de guerre. Mais comment se fait-il que vous m'entendez maintenant? Je ne vous entends pas. Elle lit sur les lèvres. Ne parle pas derrière mon dos. Et elle? Elle est sourde aussi? Je ne sais pas. Elle ne dit jamais rien. Elle est schizophrénique. Je suis une moëtte. Cent mille trois cents. Cent mille trois cents. Cent mille trois cents. J'entre! Quelqu'un va entrer? C'est sans doute petite poceau. Docteur, ne bougez pas. Entre. Ne bougez pas. Entre. Que personne ne bouge. D'accord, d'accord. Mais tu bouge. Voilà, j'arrête. Un seul fort mouvement, nous sommes en prison. C'est le docteur. Je me fous qu'elle soit docteur. Nous sommes toutes pareilles devant la Loire. Qu'est-ce passe-t-il ici? Elle souffre d'une manie. Elle croit qu'elle est très petite et que quelqu'un pourrait lui marcher dessus et l'écraser. Seulement le soir. Dans la journée, je suis normale. Mais quand le soleil commence à se coucher, je me mets à son petit sein. Je deviens de plus en plus petite, de plus en plus petite. Et une fois la nuit tombée, je suis minuscule. Une fois, je me suis perdue dans le gazon. Elle porte cette lampe de poche pour qu'on puisse la voir. Maintenant, par exemple, je me sens si je pesais en virant son crâne. Mais nous sommes toutes pareilles devant la Loire. Mon Dieu, c'est un désespoir. Si tu es convient. C'est un désespoir. C'est un désespoir. L'argent! L'argent! Vite! Vite! Il ne me reste que dans le coffre. C'est un désespoir. Vite! Aïe! C'est un désespoir. Mon Dieu, il ne veut plus que tu es comme ça. Non! Moi non plus! Je ne veux rien! Regarde! Ah! Non, t'assoie pas sur moi et tu vas en prison. La prison. J'y suis déjà allée. Sonny Papier, tu es ici. Je suis le 9-1-5, quel est votre problème? C'est nous qui avons des problèmes, pas elle. Elle est kleptomane, elle colique. Elle vole, elle boit tout. Je ne vois pas tout. Et le vent du monastère? Je n'ai pas volé le vent, je l'ai trouvé. Et l'essence de l'ennivin? Quel n'y va? Le surplus de l'armée, le cadeau du militaire. Et la vieux? Toi, tu devrais atteindre cette lumière rouge. Je croirais dans ton bordel. J'ai tout mon fessé, à Dieu le frère. Le journal, le journal commence. Je ne voudrais mourir. Je dois mourir. Vas-y, non, fais attention, monsieur le papier. Je vais me suicider. Après le journal, je te prie. Après le journal. Je n'en peux plus. Je... 20 minutes, c'est l'édition courte. Je... Non. On ne pouvait pas choisir, mais y'a un moment juste avant le journal. Le gaz lacrymogène? C'est le gaz lacrymogène! Elle va revenir à elle dans quelques jours. Il n'y a pas de sang. Chut! Pourquoi il n'y a pas de sang? Le sang ne marche pas! Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis une moelle. Aouh! Aouh! Aujourd'hui, le loup de l'Olande, on est là-dedans de l'Eau de Québec. Les forces de l'Union ont fait une tentative de cheminement de l'aide bonitaire. Mais le convoi a été intercepté par des thèmes brosniens. Le porte-parole de l'Union avec la Reine, que le cheminement de vivres se fera par voie aérienne. Allons? Allons, le médecin-chef? J'appelle de Corence et Martyr. Non, ça ne va pas très bien, justement. Nous n'avons ni médicaments. Ni linge, ni vêtements divers, ni nourriture. Pardon? Les donations de la caserne? Ni, ni, nous avons des conserves de demandes. Mais les afflits de consommation ont expiré depuis longtemps. Comment? Qu'on les mange au plus vite avant qu'elles n'en mourissent? Allons, allons! Sous-titrage Société Radio-Canada Vous n'êtes pas docteur. Qu'est-ce qui te fait croire cela? Vous êtes cette collègue à moi, spécialisée dans l'appellation. Je suis docteur. Mais avant d'être docteur, je me souviens de tout, de tout et de tout le monde. Je faisais 15 camions par jour aux douanes. Et cela pendant 5 ans. Tu es employée à la douane? On peut dire ça comme ça. Une douanière solitaire à la douane de l'amour. Je connais tous les hommes. Tous? C'est logique. 5 ans par 300, 65 jours. Ça fait 1800, 25. On ne multiplie pas qu'à faire jour, un jour, un moyen. Ça fait 1800, 50, 50. Ça fait une douane de l'amour. J'ai tout noté noir sur blanc. Thérésa, la douanière, tous les hommes la connaissent. 28.365 hommes ne font quand même pas tous les hommes. Oui, mais quand chacun d'entre eux recevont taille de ses copains, ça fait très vite. 25.26.25. Un jour, en moyenne, 7.825. Si aussi, 1.875 ans, 1 jour, 1.7. Et si aussi, je suis dans le péché jusqu'au bout, docteur. Et vous aussi? Vous prenez des médicaments? Quels médicaments? Je ne suis pas à l'hôpital que je sache. Ah oui, vous êtes où ici? Où? Au monastère. C'est ce que je dis au médecin. Je veux aller au ministère. Je veux devenir Mère Thérésa. Et ils m'ont envoyée ici. Maintenant, j'exprime le péché. Je voudrais être comme Mère Thérésa. Et vous conseille de faire de même. Voici un habit adapté. Refaitez-le et faites votre confession. Vous aurez le pardon plus facilement. Le péché oral n'est qu'une moitié de péché. Je me mors! Non, s'il te plait, non! C'est vide, non! Je... non! Non! Pourquoi t'emposonnes la vie avec tes péché? Au lieu de prendre des tranquillisants? Tous les médicaments ont disparu par magie. Commence-la par magie. De la magie noire. Il m'a trouvé un sort pour que je ne le plie pas. Mon mari. Où est-il ton mari? Il a trouvé quelqu'un de plus jaune. Tu as quel âge? 16 ans. Tu as des enfants? Trois! Et où sont-ils? Avec lui. Cette brille s'occupe d'eux. C'était la plus jaune. C'était elle. Que le diable l'importe! Je me suis occupée depuis le jour de l'année. Quand elle a eu 13 ans, elle m'a ajouté un sort. Elle réussit. Le sien! Le fait en bien amoureux. Respirez. Ne respirez pas. Respirez. Ne respirez pas. Et le sien ne le fait en bien amoureux. Le mien dans ma petite petite misère! J'ai dit j'en perdrai deux d'un assis de suicide. Ça va se ranger. Je sais qui peut me ranger, mais elle ne veut pas la salope. Qui est-ce là? Teresa. Et comment on s'y prendrait-elle? Si je tomberais amoureuse à nouveau? De Teresa? Mais il n'y a pas beaucoup de choix ici, vous savez. Tu envisages de tomber amoureuse d'une femme? Teresa n'est pas une femme. Tu veux dire qu'elle est en réalité un homme? Presque. Ils peuvent l'être s'ils peuvent. Mais ils n'en ont pas. Mais les 580 et 6 hommes du pont d'Agnum. Il n'y a pas d'un de pédés qui ont traversé ce pont depuis qu'elle est construite. Alors c'est ça. Qu'elle est en train de croire et qu'elle a aussi pu faire de l'un de ses sens. Elle a bien touché à mon problème. Je pourrais. Mais uniquement si tu me confies ton vaporisateur. Ah, vous croyez que ce sera long ? La semaine prochaine. Au secours, au secours, elle me bat. Elle te bat parce que tu voles. Je ne le fais pas exprès. Et qu'est-ce que tu as fait du vin du monastère ? Je l'ai vu. Et de l'essence ? Je l'ai vendu. Où l'as-tu vendu ? En Serbie. J'étais en Vangongli. Au moins, à 50 ans, en nez. Je suis pour moi guérir. Mais depuis ? Je vendrais trois fois plus. Voilà. Aujourd'hui encore. C'est à qui cet argent ? Aux autres folles. Rends-le-leur immédiatement. C'est pas lapin. Je ne lève rien au vent. Alors, garde-le avec toi et rends-le-le petit à petit quand ils en auront besoin. C'est exactement ce que je fais. Regardez. Pris Amina. Les lieux ! Les ailes ! Et ses 100 rendus 580. Pris à petit, poussette. 1500 rendus 900. Tout est à point avec moi. Je vais même donner à mes rails. Ploup ! Que je ne lui ai pris. Regarde. Alors, je devrais te confier mon argent aussi. C'est pas la peine, docteur. Je l'ai déjà pris. Hum. C'est à vous, Dessie. Personnellement, je ne prends pas de la machine. C'est grave, hein, docteur ? J'ai besoin de médicaments en plus. Contre le vol, je n'en ai pas. Mais contre l'alcoolisme, on peut voir. Mais l'alcool, il ne m'agène pas. C'est du vol donc, je souffre. Si vous saviez combien on m'a battu quand j'étais petite. J'appelle le suivant. Non, cela suffit pour aujourd'hui. Docteur, le journal commence. C'est parti. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis une moelle. Aujourd'hui, le loup de charnel se sent poursuivit en ex-Goslavie. Un nouveau pouvoir de vivre a été accepté par le Saint-Bosnia. Le porte-parole de l'Union a déclaré que la cheminée de notre vivre se fera par droit indiennel. Alors, on va causer? Bon, quels jours sommes-nous aujourd'hui? Bon, voyons ce qui est marqué dans le dossier. Combien d'hommes y a-t-il ici? Il n'y a qu'un homme ici. Et lui? Dimitri Mimkin-Petisov, 49 ans. Il se trouve dans une hyperdépression schizophrénique agravante, à la suite de laquelle il refuse de communiquer avec le monde extérieur. N'a plus parlé depuis trois ans. Père de nationalité russe, mère de nationalité bulgare. Étude supérieure en Bulgarie. Puis, académie militaire en Union soviétique. N'a aucune famille vivante. Pour la dernière fois. Y a-t-il des hônes ici? Non. Demain matin, vous ferez tout un examen gynécologique avec moi. C'est une insulte. Cela ne s'applique pas à toi. C'est incroyable. Il y avait un homme ici même. Où est-vous cela? Je suis passée nue devant lui. Il n'a guère bougé ni parlé. Il ne dit jamais rien. Je suis ici depuis plus de trois mois. Moi non plus. Je ne pouvais pas parler après l'explosion sur le tournage. J'ai recommencé à parler trois ans plus tard. Mais je n'entendais rien. J'ai appris à entendre dans les rangs. J'ai regardé la bouche du lieutenant et je suivais ce que faisaient les autres. Alors j'ai appris. À gauche. À droite. À en avant. Marche. C'est une réaction inconsciente. L'instinct militaire est très fort. Et moi aussi. Je travaillais pour l'armée. Dans la cuisine. Je parie qu'il t'enverrait pour avoir volé des provisions. Non. À l'armée, tout le monde boule. À cause d'alcoolisme alors. Non. À l'armée, tout le monde boule. De la discrimination sexuelle. Toi aussi. Oui. Vous avez beaucoup de feu, soldat. C'était une situation platonique. Le régiment entier était un bureau de bois. Les soldats ne voulaient pas s'alimenter et commencer à perdre du poids. Ils en ont perdu beaucoup. Le total du poids perdu faisait presque deux tonnes. Un général est venu et a déclaré. Ce ne sont plus des cadernes. C'est un camp de concentration. Et ils se sont mis à chercher les raisons de cet émettissement. Des scientifiques, des médecins, des tétrions. Et en soir. Ils ont trouvé le régiment entier planté sous ma fenêtre. Le général est entré dans ma chambre. Juste au moment où j'étais complètement rougnou. Ses genoux ont flagellé et elle s'est évanouie. Et toi, t'as récupéré son fric. Il n'en avait pas. Seulement une montre d'aveu et quelques médailles. Je l'ai encore rencontré six mois plus tard. Et il avait perdu beaucoup de poids, lui aussi. De jalousie, il m'ont décisit de mon poste. Je me meurs d'amour. Rends-moi au moins les décorations pour mon enterrement. Je lui ai rendu ce médaille. Je l'ai encore revu de moins plus tard. Mais il était déjà mort. Et les médailles? Il est porté personum. C'est bien pour cela que je le lui avais rendu. Et celui-ci? Est-ce qu'il a des médailles? Aucune idée. Je vais me refier. Il n'est pas question que je dors, madame, dans la même chambre qu'une homme. Je vais m'occuper de cela. Le journal. Le journal commence. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis une moëte. Les loups acharnés continuent dans la région des hommes occupés. Les forces de l'ONU ont fait une nouvelle tentative d'acheminement du droit à terre militaire sans succès. Le porte-parole de l'ONU, avec d'arrêt et d'acheminement de vivre, se fera par bord aérien. À l'aide des avions de la Royal Air Force. Je vous raconte la même chose tous les soirs. Je ne demande pas les informations jolies sur les lèvres. Foutez, ils ne peuvent pas dire. Je suis de loin dans le journal. Je le dis parce que je suis faul. Mais tout le reste est authentique. Mais tu remorges le même temps. C'est faux. Regarde, par exemple, ils ont dit que la neige va faire un parjantage cette nuit. Hier, ils ne l'avaient pas dit. Toi, tu l'as dit! Je ne sais pas qui concerne mes avions. Si, tu l'as dit! Ecoute, écoute, moi! Le temps de principe solaire est égal. Mais il faudrait changer le texte. La neige! La neige! Les montagnes sont couvertes de neige! Teresa! Teresa! S'il te plaît! S'il te plaît! S'il te plaît! Il n'y a que toi qui peux me ranger! Blasphème! Aide-moi! Je vais me tuer! Si tu fais un acte de charité, Dieu te pardonnera. Dieu te pardonnera tout! Il va tout te pardonner! Tu es un acte de charité, Dieu te pardonnera tout! Tu es un acte de charité, Dieu te pardonnera tout! Tu es un acte de charité, Dieu te pardonnera tout! Le bon pécheur est plus cher au Seigneur que l'homme au Ressain. Tu crois? Je suis... Je suis sourd! C'est écrit dans la Bible... Bon, les yeux, alors je ne peux pas avoir le péché... OK! Tu n'en veux rien voir! Toi aussi, bon? Seigneur, pardonne-moi! Seigneur, aide-moi! Visiblement, tels n'est pas les voeux de Seigneur. Je te remercie, mon Dieu. Pourquoi m'as-tu punie, mon Dieu? Pourquoi m'as-tu punie comme ça? Cela n'était-ce pas bien assez que je sois née de cigane et le palais que tu m'as câble d'un amour impossible? Jusqu'à ce que je ne puisse plus vivre, je suis un être humain, bien qu'une cigane! Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Vous savez ce que c'est qu'une cigane? C'est vous, les ciganes? Moi? Moi, je suis une romanichelle. Nous avons créé Rome! Vous avez déjà entendu le berlet de Rémus et Romulus de leur mère, la Louvre? Ils sont des romanichelles comme moi. D'ailleurs, la ville s'appelle Rome. Et Roméo et Juliette. Roméo et la romanichelle pure souche. Et Romain Bolanski et Romie Schneider. Il vient même tout un état rien que pour nous, la Romanie. Un jour, je serai Elou, princesse de Rome-Nichelle. Et le baron de Rome-Nichelle ne fera pas l'amour de moi. Et je serai un peu heureuse. Heureuse! Chekhov est grand. Il était le premier à dire que la vie est un rêve. Et rien d'autre. L'hiver est revenu, à la neige coupait les chemins de montagne. Les conversations avec le médecin-chef se passaient toujours de la même manière. Alors? Les médecins-chefs? J'appelle le garçon Martin. Nous n'avons pas de vêtements chauds. Ni de médicaments. Nous avons besoin de médecins. Et de morcine. De la morcine. Alors? Vous dites? Alors? Personne ne semblait se préoccuper de notre soeur. Alors? Nous nous sommes retrouvés. C'est un folle, un muet et une toxicomane. Prisonnière de la neige. Le seul à nuit, il ne me restait guère plus que quelques petites ampoules de morphine. Dans la nuit du 1er novembre, nous avons eu un violent enrage dans la montagne. Passez la. Où l'as-tu volé? Hein? Où l'as-tu volé? Nulle part, c'était ici. Ça, n'était pas, y'aq soir. Peut-être que c'est. Tempeux de la nuit juste. Du ciel? Il y a même un parachute avec. Il y a même l'emblème de l'œil au-dessus. Que se passe-t-il ici ? Docteur, elle a volé encore temps à l'œil. Mais non, j'allais le voler, mais je ne l'ai pas encore volé. C'est de l'aide humanitaire pour les zones occupées. Hier soir, ils ont bien dit à la télé qu'ils allaient parachuter des vivres cette nuit. Oui, mais ce n'est pas ici. Les zones occupées sont à 100 km d'ici. Ils ont dû se perdre dans l'orage. Pourtant, tout ça, c'est les Balkans. L'aradie de lâcher les cartons au-dessous des Balkans et lâche ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous n'avons rien mangé hier. Ça contient peut-être des médicaments. Quels médicaments ? C'est pas des calmants, de la morphine, même pour les blessés. Je l'ouvre. Bon, ouvre-le. Mais si ce n'est pas de médicaments, c'est marquerait de manchons ! Les langues ! C'est pareil ! Où ? Derrière le monartel ! La forêt derrière est pleine de cartons. Procter-toi, le gars ! Mais c'est quelqu'un qui les cherchait ! Qui les chercherait ? De la morphine, bien sûr, il n'y en avait pas. Mais à partir de ce jour, je cessais d'appeler le Centre psychiatrique régional. Je ne sais pas au juste qui avait raison et qui avait tort dans cette horrible guerre, mais je suis sûre d'une chose. Si quelqu'un en profitait, c'était bien nous. Il y a aussi ma mère. Oh, donnez-moi un poquée aussi. Impossible ! Celui est tout le moment, parce que tu vas tomber dedans ! Tiens, prends plutôt un biscuit. Ensole, tu es petite, ça, tu te fais en plus moins. Un boire de chocolat. Une barretière ? Quand on en a vraiment pesant 100 grammes, pourrait-il manger une barretière de 200 grammes ? Donnez-lui un chocolat ! Si elle meurt d'indagestion, tiens, elle est responsable, hein ? Ah, puis... Donne-le-moi ! Non, nommez pas dans l'embarras, je vais d'abord demander en dehors d'enrache. Donnez-le-moi ! Mesdames, bonsoir. Rassemblement. Rassemblement. Trois déliniments. Rassemblement. 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 Oui, monsieur. Que ton auroir de l'eau chaude pour le Christophe. A vos ordres, monsieur. Monsieur le colonel. A vos ordres, le colonel. Quelle agréable soirée, n'est-ce pas, mesdames ? J'étais caporal dans le temps, mon colonel. Félicitations, caporal. Mais cela ne serait pas une mauvaise chose si vous pouviez cesser de boire de rénovant. Vous ne trouvez pas ? Affirmatif, mon colonel. Mission accomplie, mon colonel. Mission accomplie, mon colonel. Et vous, soldats ? Que faites-vous coucher sur le lit ? Je suis très petite. Quelqu'un peut marcher sur moi. Et quoi pensez-vous cela ? Parce que je suis très malade. Si vous portez un uniforme, vous ne pourrez pas être si petite que cela. Soldat. Soldat Lomska. Bon, caporal. Mon colonel. Et qu'est-ce que c'est que ce chaos ? Et... Eh bien, nous... Cette chambre va être tenu en parfait état, selon les règles en vigueur. Or, or et discipline. Voici mon cadeau. Est-ce clair ? Affirmatif, mon colonel. Je ne le dis pas. Docteur ! Droit ! Élui, mon... Garde-vous. Docteur ! Colonel Dimitri Vitiçov, à votre service. Terechleia ? Mon colonel ? Tu t'es pour le docteur? Tout de suite mon colonel! Faites attention! En regardant le cordeau, elle voit que toutes les lignes se confondent. Elle est une seule ligne! Le colonel a dit qu'il fallait que ce soit fait dans les rêves. Il est fou, tu ne comprends pas? Fou et dangereux! Ne fais surtout pas chercher un louco! Je ne savais même pas que c'était un homme et maintenant ils savent qu'il est colonel! Ça fait trois ans qu'il n'avait pas parlé. Ne parle pas, regarde par le fenêtre et tire des conclusions. On ne savait pas dans quel homme vivait! S'il était plus jeune! Il est sorti de l'Académie Militaire Zone. Je crois même qu'il ait participé à la guerre en Afghanistan. Vous aimez-vous le docteur? Elle n'a rien dit! Elle a vu son dos et elle est sortie! Le docteur! Le docteur! Que peut-il le docteur faire de ce croix devant un colonel de la division de Tamanska? Les divisions de Tamanska? Exact! Le docteur du putsch de Gorbatchev, il avait parti de la division de Tamanska. Il dirigeait un groupe de choc avec des chars d'assaut et il a même arrêté personnellement tous les putschistes. Il les a conduits en dehors du Kremlin, enroulés dans un tapis. L'accent! Vraiment! Oui! Avec leur maîtresse! Avec leur maîtresse! Et comment le sais-tu? De la télévision! Et il... Il est seul! Il n'y a pas toujours de femme dans le sein! Qui t'on l'a dit? Lui-même! Le colonel ne parle jamais de lui! L'affaire! Bon sang le monde! Que de fuit de l'air! Les patrouilles sont prêtes, mon colonel! Droite et lignement! Gardez-vous! Prêts pour l'appel! Caporal? Présente! Mereichnaya? Présente! Promora? Présente! Lomska? Présente! Ropo! Soldats Lomska, pourquoi vous n'êtes pas dans les rangs? Quelqu'un peut m'écraser? Soldats Lomska, rejoignez les rangs tout de suite! J'ai peur, voyez-vous? Je tremble de pieds à la tête! Soldats Lomska, rejoignez les rangs! Prendre toute la responsabilité! Moi! Polonel Dimitri Fétisson! Je veux... Mais je ne peux pas! Je suis terriblement, terriblement petite! Soldats Lomska! Stéphanie? Achtan! Achtek!! Troit! Appelignement!! Trial! Télignement! Gardez-vous! Rassemblement! Dans les rangs, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 L'armée, mesdames, existe depuis qu'existe l'hominité Et les rangs existent depuis qu'existe l'armée Chaque armée se tient en rang et dès l'heure que vous êtes dans les rangs, plus personne ne peut marcher à votre place. Sinon, les rangs s'écroulent. Et si les rangs s'écroulent, l'armée tout entière s'écroule. Les grandes armées se sont devenues vaincues à cause du manque d'autres choses dans les rangs. A l'inverse, les petites armées ont triomphé grâce à leurs rangs solides. Mais les rangs, mesdames, ne sont pas simplement des rangs d'hommes, et des soldats alignés l'un après l'autre semblent pas. Les rangs sont en nous. Et si les rangs en nous s'écroulent, l'homme cesse d'être en nous. Les rangs qui sont en nous nous soutiennent, nous supportent, nous fortifient. Nous, c'est-à-dire chaque personne, chaque société, chaque armée. Car l'arme d'une armée, c'est bien les rangs qui habitent chacun de ces soldats. Est-ce clair ? Oui, mon colonel ! En avant, marche ! Oh, pauvres mesdames ! Maintenant, on est vraiment comme les dames ! Non, ne bovardez pas entre vous ! Respirez en vie ! Un, deux, un, deux ! Rassemblement ! Droite, alignement ! Gardez-vous ! Tête gauche ! Docteur, tout le monde présent est prêt pour l'examen de matinale. Repos ! Bonjour ! Madame ! Quelqu'un a-t-il à se plaindre de douleur particulière ? Zavet, Shnaya ? Absolument pas, docteur ! Romova ? Absolument rien ! Harry ? Absolument pas, docteur ! Lonska ? Absolument rien ! J'ai entendu dire que tu ne dors plus sur le lit ! Je me sens bien d'amirante, docteur ! Donc, vous n'avez plus besoin de moi ! Oh, docteur ! Hourra ! Hourra, hourra, hourra ! À droite, en avant, marche ! Un, deux, un, deux, un, deux Un, deux, un, deux Un, deux, un Bonjour ! Bonjour, asseyez-vous. Je compte quitter le monastère. Quitter le monastère? Oui. Et où comptez-vous aller? Je vais m'engager dans l'armée. L'armée a toujours besoin de femmes. Vous avez déjà entendu parler de ma courage, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, j'ai entendu parler d'elle. Je voudrais être comme elle. C'est là-bas, sur les chambres de bataille, au risque de ma vie. J'arriverai à expier mes péchés. Je vais soigner les blessés. Mais il n'y a pas de blessés. Il y en aura, croyez-moi. Oui, c'est une intention très louable, mais il me semble que l'armée accepte difficilement les femmes de nos jours. Je l'ai déjà parlé au colonel. Il m'a dit que c'était possible. Ah, si le colonel l'a dit. Je dois déposer mes papiers d'engagement à l'armée. Les déposer où? Chez le colonel. Ah, oui, évidemment. J'aurais donc besoin d'un certificat médical attestant que je suis en bonne santé. Un certificat médical pour quel usage? C'est le règlement, paraît-il. Vous le ferez pour moi, n'est-ce pas, docteur? Naturellement, naturellement. Un, deux exemplaires. Oui, c'est possible. Voilà. Vous ne signez pas? Je n'ai pas signé? Ah, vraiment? Voilà, c'est signé maintenant. Il n'y a pas de tampon. Le tampon serait d'autre. Peu importe, le colonel demande que ce soit tamponné. Ah, si c'est le colonel qui le demande. Voilà, c'est tamponné maintenant. Donc, je suis en bonne santé? Oui, bien sûr. Alors, pourquoi le médecin précédent m'a-t-il dit que je t'ai folle? Tout le monde peut se tromper. Donc, il s'est trompé? Cela fureurait à tout le monde. Enfin, tout de même, je vais lui envoyer un certificat. À l'avenir, il va regarder à deux fois, avant d'insulter les gens. Alors, faisons-nous vérification des ressources matérielles et alimentaires dont nous disposons. Asseyez-vous. Alors, la rechnella? Nous avons de la nourriture, y compris des conserves et des jeux de fruits. Pour un an. Bon, on va? Nous avons des vêtements et des chaussures pour une période de 10 ans minimum, mon colonel. Alors, ça va pour l'instant. Caporal? Nous avons 84 deits marques. 45 millions d'anciens dinars serbes. D'anciens dinars serbes. Quelle idée, mais pour quel usage? Aucun usage. Si c'était ma maladie, je les avais volées avant la conversion. T'aurais mieux fait de les voler après. Je vais mieux maintenant. J'ai arrêté de voler. Mais bien sûr, si c'est un ordre alors là. Lomska, quelle est la situation avec le transport? Nous avons un 4x4, mais sans pneu. Il avait des pneus avant même. D'ici une semaine, et l'univade va te voir des pneus. Et nous n'avons pas d'essence. D'ici une semaine, et le réservoir de l'univade va être plein. Fumatif, mon colonel. Colonel, puis-je dire quelque chose? Oui, je vous écoute. Le journal de venteur commence. Alors, tout le monde en place pour le journal de venteur. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis ici, c'est nous. 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 Plume, Antoine. Les loups violents se sont poursuivis en ex-Goslavie. Un nouveau convoi de vivres a été intercepté par le thème bosniaque. Le porte-parole de l'ONU a déclaré que l'acheminement de vivres se fera par droit indien. C'est excellent. Il faut que nous rejoignions l'ONU. C'est la seule conclusion possible. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la seule conclusion possible. C'est la seule conclusion possible. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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